Bonjour, je ne sais pas s'il y a déjà des personnes connectées. Bonjour, bonjour. Ah, je vois que ça arrive. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Séverine. Ça va bien, ça va bien. Bonjour, Steph. Merci, Christelle. Bonjour. Bonjour, Natacha. J'attends un petit peu que tout le monde arrive. J'ai un petit peu de retard. Bonjour, Véronique. J'ai dû décaler. Je vais vous expliquer pourquoi j'étais pas prête. J'étais, il me manquait des choses. Enfin, bref. Ce n'est pas grave, parce que comme on dit, vu que c'est ma journée aujourd'hui, j'ai peut-être un petit peu tous les droits, on va dire. Ça, c'est ma... Je mets ça à ma sauce, en fait. Alors, bonjour, Marie-Agnès. Bonjour, Véronique. Merci, merci. Alors, merci à toutes et tous pour vos... Alors, je n'ai pas répondu à tout le monde pour l'instant. Je vais faire ça aujourd'hui. Mais j'ai reçu plein de cartes d'anniversaire, plein de gentils messages. Mon téléphone, il n'a pas arrêté de bipper depuis ce matin. Je n'ai même pas eu le temps de vous répondre. Je n'ai même pas tout lu. Donc, merci. Ça fait chaud au cœur. C'est hyper, hyper sympa. Donc, je prendrai à tâche pour répondre à tout le monde individuellement. Mais un grand merci. C'est très, très sympa. Alors, du coup, aujourd'hui... Oui, Estelle, je vais pouvoir ouvrir mon cadeau. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai tenu. Parce que Estelle est venue me déposer mon cadeau en personne hier. C'est hier, je crois que tu es venue. Oui, hier. Et elle m'a interdit de l'ouvrir. Donc, je ne l'ai pas ouvert. J'aurais pu le prendre et l'ouvrir en direct avec vous. Mais je l'ai oublié là-haut. Donc, bonjour, Daniel. C'est trop, trop gentil. Vous êtes super, super gentil. J'ai eu le droit aussi ce matin à une chanson d'anniversaire. Alors, non pas par mon mari. Merci, Sandrine. Je ne dis pas merci à tout le monde. Si je zappe des messages, ne vous inquiétez pas. Je vous contacterai après. Sandra, qui m'a appelée par téléphone et qui m'a chanté une formidable chanson. Je pense qu'il faut qu'elle continue sa carrière dans le scrap, mais surtout pas dans la chanson. Si elle est là, elle va me tuer. Vous ne lui répétez pas. Merci, tout le monde. Donc, aujourd'hui. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, mais surtout, c'est le premier jour du printemps. Donc, malgré cette atmosphère un peu morose qu'on peut... Attendez, je vais mettre ma tête. Je n'ai même pas mis ma tête. Enfin, mettre ma tête, je me comprends, quoi. Alors, excusez-moi. Donc, malgré... Voilà, je manque à tous mes devoirs. Alors, malgré toute cette atmosphère un peu morose qu'on peut avoir en ce moment, certaines régions qui se retrouvent reconfinées. Moi, j'en fais partie. Je suis en région parisienne. Donc, voilà. Ben, ce n'est pas grave. Je vais scraper. Voilà. Je ne veux pas faire que ça. Je travaille aussi à côté, entre Stampin' Up et mon autre travail. Mais bonjour, Catherine. Merci beaucoup. Mais du coup, voilà. Il ne faut pas oublier que c'est le printemps aujourd'hui et essayer de voir des fois, quand c'est possible, un petit peu plus le positif que le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Voilà, comme on dit. Donc, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je me présente pour les personnes qui seraient là pour la première fois, qui découvriraient le live et qui me découvriraient par la même occasion. Je m'appelle Laurence. Je suis démonstratrice Stampin' Up. Et durant mes lives, en fait, je vends les produits. J'anime des ateliers en présentiel quand c'est possible. En ce moment, pas trop. Et je vous montre ce que vous pouvez faire avec tous les produits Stampin' Up. Et je les vends aussi, bien évidemment. Donc, je vous donnerai les infos après. Mais il y a ma boutique en ligne, mon code HOTES. Et vous pouvez passer commande auprès de moi, bien évidemment. Alors, pour ce live, je vous avais donné le choix. Alors, je suis désolée, c'était un peu court au niveau du... Mais c'était pour avoir une tendance. Au niveau de la réponse, j'avais mis un petit sondage. Est-ce que le son est bon pour tout le monde ? J'avais mis un... Merci, Christine. J'avais mis un bon petit... J'avais mis un petit sondage. Excusez-moi, je lis les messages en même temps, donc je vous fais des phrases bizarres. J'avais mis un petit sondage sur ma page pour vous demander avec quelle collection de papiers vous souhaitiez que je travaille. Mais sans vous dire ce qu'était le projet. Donc, celui qui a remporté à l'unanimité, c'est la collection Hortensia. Enfin, c'était les papiers couleur Hortensia. Je vous ai dit la collection de papiers. Après, ce que j'en faisais, c'était cette collection-là. C'est celle-là. Ce n'est pas Jardin Sauvage qui a remporté le vote. Je trouvais sympa de vous laisser le choix un petit peu. Mais vous ne savez toujours pas ce que je vais faire avec. D'accord ? Donc, je vais vous le dire. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Merci, merci pour tous vos messages. C'est trop, trop gentil. Ça me touche vraiment beaucoup. Les messages, les cartes, tout. Mais je ne vous ai pas oublié. Je vais remercier tout le monde. Donc, cette collection qui fait partie du mini-catalogue. Donc, on va travailler avec celle-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, si vous ne le savez pas encore, déjà, cette semaine, en tant que démonstratrice, nous allons découvrir en avant-première le nouveau catalogue annuel. Alors, il est toujours temps de le découvrir avec moi. Puisque, alors c'est mon anniversaire, donc j'ai le droit de demander. En fait, je cherche effectivement à toujours à recruter du monde pour agrandir mon équipe qui est petite pour l'instant, mais petite, mais sympa, très sympathique. Et du coup, si vous souhaitez nous rejoindre, eh bien, il vous suffit de me contacter et je vous expliquerai tout le pourquoi du comment. Je répondrai à vos questions. Voilà. Ça pourrait être un joli cadeau d'anniversaire. Écoutez, on m'a toujours dit dans la vie, il faut demander et il faut insister. C'est ce que je fais. C'est ton. C'est ton jamais. Si ça m'a fonctionné, ça me ferait plaisir. Alors, plus sérieusement, je vous montre ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un truc que je ne fais jamais. Une page de scrap. Une page de scrap où je me suis inspirée fortement d'une démonstratrice. Alors, ce n'est pas une démonstratrice européenne, mais je n'ai plus la nationalité en tête. Et je vais vous proposer de réaliser une page de scrap qui va ressembler à ça. Je vous laisse découvrir. Alors, je n'ai pas fait exactement pareil. Je sais qu'il y a des démonstratrices qui nous suivent, qui suivent le live aussi. Donc, elles l'ont peut-être vue passer. C'est vrai, si je demande, j'aurais, Christelle ? Alors, je vous demande de rejoindre mon équipe. N'hésitez pas à me contacter. Ça me ferait plaisir. Et puis, vous avez plein de choses. Il n'y a que du positif. Vraiment. Vraiment. Donc, on pourra en parler plus précisément ensemble. De toute façon, je pense que je proposerais... S'il y a des personnes intéressées, mettez-moi juste des mots. Je vais vous taper juste des mots. Ça ne veut pas dire que vous vous engagez. C'est juste que ça me permettra de voir la tendance. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées, je ferai éventuellement un zoom pour pouvoir échanger avec vous. Ce qui ne vous engagera en rien. Ce sera juste un jeu de questions-réponses. Voilà. Donc, je vous propose de réaliser ensemble cette page de scrap. Alors, ce n'est pas du tout mon truc, les pages de scrap. Je ne suis pas douée. Mais celle-là, quand je l'ai vue, et encore, je n'ai pas refait exactement pareil. J'ai flashé dessus. Je l'ai trouvée. Trop, trop jolie. Alors, là, je n'ai pas mis de photo. Mais on pourrait insérer des petites photos. Donc, j'ai utilisé pour réaliser. Ça vous plaît ? N'hésitez pas à mettre des petits cœurs si vous aimez. C'est vrai, Sylvie ? Alors, on peut se contacter. Parce que si vous n'avez plus de marraine, il y a possibilité d'avoir une nouvelle marraine. Et moi, on serait dit en passant. Non, mais tant qu'à faire. Je vous recontacte après le live. Je ne harcèle personne. Ne pensez pas. Il y a effectivement des fois des démonstratrices, pas forcément chez Stampin'Homme, mais qui ne vont pas vous lâcher si jamais vous avez soumis l'idée. Moi, je vous donne les infos. Bonjour, Nicolas. Merci beaucoup. Très gentil. C'est de la déco Martine, une page de scrap. Alors, ça peut être avec des photos. On peut mettre des photos et agrémenter la photo. Là, en l'occurrence, c'est une déco. On va mettre dans un cadre pour décorer une pièce. Ça peut être quelque chose qu'on offre. C'est ça, une page de scrap. Mais je n'en fais jamais. Mais voilà. Je l'ai trouvé jolie. En plus, carrément sur le thème du printemps. C'est vrai, vous adorez ? Je suis contente. Je vais vous montrer avec quoi j'ai travaillé. Oui, je vois ça, Christelle. Sait-on jamais ? Pas de souci, Sylvie. Je vous contacte après. Alors, du coup, je vous montre avec quoi j'ai travaillé. Pour cette page, j'aurais pu recouper un peu ma feuille 30-30 autour. Je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'au final, je le ferai parce que je trouve que la marge est trop grande. Donc, j'ai utilisé une feuille de papier cartonnée 30-30. Là, ici, en couleur souffle d'écume. Je vais vous expliquer tout le matériel et après, on attaque. Ensuite, j'ai travaillé avec un papier de la collection Havre d'Hortensia. Donc là, j'avais pris le papier. Ils sont tous en recto verso. Donc, on va voir. Je pense que là, on va travailler soit avec celui-là en fond. Ou alors, il ne faut pas prendre un truc. Enfin, moi, je suis partie du principe qu'il ne fallait pas prendre un truc trop bariolé. Parce que sinon, ça y est, il y a des pubs intempestives. Sinon, après, ça fait très chargé. Mais après, chacun avise en fonction de ce qu'il veut faire. Je pense que je vais travailler avec celui-là en fond. On va voir. Donc, ensuite, j'ai travaillé avec la collection Souhait du Jardin. C'est une collection qui ne m'avait pas tapé. Ah, ça y est, les marabouts sont de retour. Je m'étais dit super, super. Merci, Estelle. Ils n'étaient plus là. Ça faisait quelques samedis qu'on ne les voyait pas. Eh bien, si, ils réapparaissent. Donc, je vais y arriver. Je vais y arriver aujourd'hui. Alors, pourquoi j'étais en retard ? Tout simplement parce que ma page n'était pas finie. Il me manquait des découpes. Enfin, bref, bref, bref. Je ne mettrai pas de photos. Ah non, moi, je ne vais pas mettre de photos. Mais j'ai expliqué juste, Christelle, qu'on peut en mettre, effectivement, des photos si on le souhaite. On peut agencer aux différemments. Donc, en fait, j'ai travaillé tout d'abord avec mes fameux papiers effets bois de la collection Élégance Naturelle. Je vous en parle tout le temps, tout le temps. Là, j'ai pris un papier qui est plus clair, mais de cette très jolie collection. Alors, attendez. Je l'ai ouverte, donc je vais vous la montrer. Où il y a énormément de papiers, que des papiers texturés. Donc, on a des effets tissus, des effets carrelages, effets un peu plâtres. Bien sûr, vous ne voyez rien. Et plein, plein de papiers avec un effet bois que je trouve juste magnifique. J'adore, j'adore. Ça, c'est au catalogue annuel. Il fait partie du catalogue annuel. De toute façon, sur mon blog, je vous remettrai comme d'hab toutes les références des produits avec les photos. Et vous pourrez aller voir ce qui vous intéresse pour commander. Donc, Souhait du Jardin. Donc, je vous disais, c'est une collection qui ne m'attirait pas plus que ça. Je parle au niveau des tamponnages. Pourtant, ils sont jolis. Mais c'est surtout qu'il y a plein, plein de découpes et qui sont juste magnifiques. Donc, ça m'a permis effectivement de réaliser l'herbe. Alors, j'espère que j'ai découpé assez de feuilles d'herbe pour travailler le projet avec vous. Sinon, on commencera et puis on avisera. C'est ça, j'étais un petit peu en retard là-dessus. Les fleurs ici, les pissenlits, les petits tamponnages. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Les toutes petites pistilles qui sont tamponnées à droite, à gauche. Ça fait partie aussi de ce set de tampons. Elles sont là. Je vais vous les montrer ici, ce sera mieux. Voilà, les petites pistilles ici. Et après, on peut vraiment travailler les feuilles, tout ça, comme on le souhaite. C'est la collection Souhait du Jardin. J'ai travaillé avec la libellule ici et les mini libellules que j'ai découpées dans du papier velin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça va au niveau de l'éclairage au fait, je ne vous ai pas demandé. Moi, je vais être toute blanche, mais on s'en fiche de moi, ce n'est pas grave. Merci Sylvie, merci beaucoup. Ah oui, les couleurs sont jolies. Et encore, je n'ai pas refait exactement ce qu'il y avait. Ça ressemble beaucoup quand même. Je m'en suis fortement inspirée. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre ? Des encres. Enfin, j'ai utilisé aussi, on va les utiliser ensemble, les fameuses brosses à estompe. D'accord ? Les fameuses brosses. Je vais faire des bêtises. Toutes ces brosses, là, on va les utiliser ensemble pour faire les fonds de pages, entre autres. J'ai utilisé les petits embellissements de la collection Havre d'Hortensia, le ruban, des papiers design de la collection Havre d'Hortensia. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, de toute façon, je vais vous le redire au fur et à mesure. Mais voilà, donc nous allons attaquer ensemble. Alors, comme je vous le disais, je pense travailler, on va commencer sur une autre couleur, histoire de se rendre... d'augmenter la difficulté. Non, je plaisante. Hop. Allez, il est où mon papier ? Parce que je n'ai pas le temps de choisir, en fait. Je pense qu'on va faire ce fond-là. Je pose mon micro deux secondes, histoire d'attraper. Oui, alors effectivement, Nadege, j'arrive. Les libellules, ce sont, je vous l'accorde, des insectes. Mais j'aime bien la libellule comme ça. Par contre, une vraie libellule, pour m'avoir déjà croisée, je trouve ça très joli. Mais je me barre en courant. C'est bien retenu, effectivement. Ma légère phobie des insectes. Légère. Hop. Alors attendez, qu'est-ce qu'on va prendre comme papier disable ? Tic, tic, tic. Parce que bien sûr, je n'ai pas tout en papier disable. Le jaune, derrière, ça peut donner du peps avec moins de... Non, non, non. On va prendre... Regardez. Parfait, parfait. Celui n'est pas beau. Macaron à la menthe. Il va bien le macaron à la menthe. Hop. Ah ouais, c'est trop bien les brosses. Donc oui, comme je disais... Comme je disais, tu n'es pas blanche, tu as des couleurs. Ah, merci Christelle, c'est gentil. Mais je suis un peu blanche avec la lumière. Quand je regarde les vidéos après... Enfin, je tombe dessus par hasard parce que je ne me re-regarde pas en vidéo. Je n'aime pas trop, je n'aime pas spécialement. Alors, du coup... Bon, j'ai déjà découpé les papiers parce que sinon, vous avez compris. Là, je suis déjà en train de parler depuis un quart d'heure et je n'ai pas commencé. Donc, on va y arriver. Alors, du coup... Qu'est-ce que je vous disais ? Oh, mais peu. J'ai déjà oublié. Donc oui, je disais les insectes. Ah oui, non, non. J'ai une vraie phobie. Une libellule, c'est joli quand c'est loin dans le jardin. Par contre, si elle s'approche de moi, il est clair que je pars en courant. Je n'aime pas du tout. Merci Estelle. Estelle, c'est mon assistante pour bloquer tous les indésirables, on va dire. Alors, du coup, sur ma page, la page en 30-30, la page de papier design, ça, je n'ai pas repris les mesures, bien sûr. J'avais pris 27 sur 27, donc je l'ai recoupé un peu. Hop là. J'aurais pu la mettre directement sur du papier blanc. Je vais voir, je ne vais peut-être pas la coller tout de suite sur le papier cartonné, ça ne me plaît pas trop le papier vert. Je vais déjà la travailler sans le papier, parce que je n'ai plus de papier blanc, j'attends la livraison. Donc, 27. Voilà, 27 sur 27 en papier design et en papier blanc uni, à la place d'ici du souffle des cubes. Vous ferez 28 sur 28, ça fera une marche plus petite, c'est mieux. Je vous le noterai sur le tutoriel. Voilà, donc 27 sur 27. Là, jusque-là, ça va être du découpage, du collage. Enfin, le découpage est fait, donc du collage et puis de la colorisation. Et c'est la déco, le plus long, c'est la déco sur la page de scrap, on est d'accord. Donc, 27 sur 27. Hop ! Attendez, je regarde juste, j'ai peut-être une feuille de papier blanc. Je ne crois pas. Non, j'ai que du papier vanille. Excusez-moi, comme quoi... Bon, ici, je suis... Bon, on verra plus tard. Je ne vais pas me battre avec mon... Donc ensuite, il vous faut différents morceaux de papier. Donc à chaque fois, alors moi je l'ai fait comme ça, j'ai un papier, un premier papier en blanc simple. Mon papier est fait bois. À chaque fois, j'ai enlevé un demi-centimètre. Et ensuite, c'est à nouveau, pour les trois morceaux ici, un morceau de papier blanc simple qui est encore plus petit. C'est-à-dire que, au niveau des... Voilà, ça donne ça. Je vais vous montrer, ça va être plus simple que de... Oh, j'ai tout mélangé. Hop là. J'arrive, j'arrive. Voilà. Et voilà. Donc à chaque fois, j'ai mon morceau de papier... Je vais vous donner une mesure blanc simple. Mon morceau de papier bois. Donc à chaque fois, on va retirer un demi-centimètre. Et ensuite, à nouveau, un morceau de papier blanc simple que là, j'ai colorisé avec les brosses éponges. C'est ce qu'on va faire. D'accord ? Oui, je les vois sur mon téléphone, les cœurs et tout ça, Christelle. Je ne les vois pas sur l'ordi. En fait, sur l'ordinateur, enfin sur l'ordi, on voit juste le dernier remote-icône que vous avez mis. C'est-à-dire que les gens qui mettent des fois une petite tête fâchée, parce que j'ai dit peut-être quelque chose qui ne leur avait pas plu, ou il y a un truc qu'ils n'ont pas aimé dans le projet, et bien c'est ça qu'on verra, même si vous avez mis 50 cœurs avant. Mais sur le téléphone, je vois en temps réel les petits cœurs et tout ça. Donc, ici, j'ai mélangé mes papiers, voilà. Et ici, pareil. Donc, à chaque fois, pour chaque morceau, on a trois éléments. Alors, je vous donne les mesures, mais je vous renoterai ça. Pour le grand, ici, on a 15,5 par 10. Donc, après, ça fait 15 par 9,5, d'accord, sur le bois. Donc, je vous donne déjà les morceaux blancs. On va y arriver, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. 15,5 sur 10, 15,5 sur 7, et 15,5 sur 6. Bien sûr, vous ne voyez rien. Donc, 15,5 sur 10, 15,5 sur 7, 15,5 sur 6. Vous ne voyez pas mieux ce que j'ai écrit ici, on est d'accord. Regardez, on va faire comme ça. 15,5 par 10. Vous m'expliquerez pourquoi je ne l'ai pas fait avant. En fait, ils font tous 15,5 par 7. On est sur... Je... Oh, je vais y arriver. Je fais n'importe quoi. J'ai tout mesuré avant, mais ce n'est pas possible. 15,5 par 10. Il vient là. 15,5 par 9, et pas par 7. Mais il va où, lui ? Ah, maintenant, il va dessus. Bon, attendez. On va faire autrement. Je ne vais pas vous donner toutes les mesures comme ça, parce que je fais des bêtises. On va faire autrement. Mon premier morceau, il fait 15,5 par 10. Ah oui, je suis hors champ en plus. Tout va bien. C'est le samedi matin. Tout va bien. Tout va bien. Donc, 15,5 par 10. Il va venir ici. Ensuite, on a toujours 15,5 par 7. Il va venir là. Et le dernier fait 15,5 par 6. C'est bien ça. Je vérifie. Voilà. Bonjour, Annie. Hop. Il y en a qui font en même temps que moi, parce que vu que je me gourre à chaque fois, c'est peut-être mieux d'attendre. Voilà. Donc, 15,5 par 10. 15,5 par 7. Et 15,5 par 6. C'est un peu... Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que du coup, c'est un peu... Ensuite, pour les morceaux, ici, sur le côté, on va avoir un grand morceau qui fait 8 par 12. 8 par 12. Un plus petit qui fait toujours 8 par 7. Donc, ça, c'est pareil. Les carrés, c'est vous qui allez les disposer comme vous le souhaitez. Et là, on va avoir 8 par 4. Si vous avez envie de mettre deux grandes ou de bandes, ou une seule grande bande ici, ça, c'est vous qui avisez. Et sur ces mesures-là, on va le... Comment ça s'appelle ? On va le... Bonjour, Elisabeth. J'ai répondu tout à l'heure à la question que j'étais hors chambre. Je n'ai pas vu que c'est... Voilà. Je m'en mêle les pinceaux, là. Ensuite, mes morceaux de papier, je vais tous les réduire avec l'effet bois. Les réduire d'un demi centimètre. D'accord ? Mais je vous mettrai toutes les mesures. Et on réduit tout d'un demi centimètre. Jusque-là, vous pouvez d'ores et déjà coller vos papiers les uns sur les autres et les positionner sur votre page. Par rapport au modèle que j'ai fait. Après, si vous avez envie de mettre des rubans, de faire passer des rubans en dessous, là, je le fais passer sous le papier design. Donc, ce n'est pas un problème. Mais suivant votre mise en page, ce sera à vous de voir ce que vous voulez... comment vous voulez coller vos papiers, dans quel ordre. Il y en a qui sont fans de pages de scrap, qu'en font souvent. J'espère que je verrai vos pages faites par la suite, que je vous montrerez ce que vous avez fait. Je trouvais que ça illustrait bien le printemps. Après, mon organisation était aussi bien illustrée. C'est ce qui a fait que j'ai décalé le démarrage du live. Je me suis dit, oh non, tout le monde va croire que j'annule encore mon live, mais pas du tout. Je n'étais pas malade, je suis en pleine forme. Juste pas prête. De temps à autre, jamais de page. Moi non plus. Pourtant, je revois passer sur Internet. Je trouve ça tellement joli. Et puis, limite, je préfère les pages comme ça de déco. Mais je n'en fais jamais, je ne sais pas pourquoi. Pas très souvent, parfois. C'est accroché. Ok, ok. 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 Tu ne fais que ça, Christelle ? D'accord. C'est ça qui est mis en scrap. C'est que chacun peut avoir des préférences et puis s'orienter plus vers tel ou tel projet. Alors du coup, je vous avais proposé aussi la collection Jardin Sauvage pour ce projet. J'avoue que j'étais contente que vous me disiez celle-là. J'avoue que vous choisissiez cette collection. Parce que j'avais déjà ce projet en tête. Donc, je me suis dit, si c'est l'hôte, il va falloir s'y mettre. Après, si vous avez envie que pour mardi, on fasse ensemble une autre page de scrap, mais avec le thème Jardin Sauvage, vous me le dites. Dans ce cas-là, vous me notez juste Jardin Sauvage dans les commentaires. Puis, en fonction du nombre de demandes, si vous êtes ok, on fera ça mardi avec une autre mise en page et autre. Oui, on peut faire en format A4, effectivement, aussi Nadine, les pages de scrap. Il n'y a aucun souci. En fait, je vous dirais que vous faites le format que vous voulez. Moi, j'avais fait un moment, j'avais été avec des amis, passé un week-end, et en souvenir, j'avais développé une petite photo du groupe. Et j'avais fait une mini-page de scrap, en fait, sur un format 15-15. Et j'avais offert ça en souvenir. Et ça avait vraiment beaucoup plu, parce que c'est original, en fait. C'est encore différent d'une carte. Et puis, quand je les avais vues après, je leur avais donné... Je les avais offertes comme ça. Et j'avais trouvé ça très sympa, de faire des petites mises en page de photos, pas forcément grandes. Ça ne m'avait pas pris non plus des heures et des heures à créer. Et par contre, ouais, en l'offrant, les gens étaient vraiment très très contents du résultat. Alors, pour positionner au mieux vos papiers, pour que ce soit aligné, moi, je vous conseille d'utiliser soit le quadrillage d'une feuille ou de vos plans de travail, suivant ce que vous avez. Et puis, en fait, vous en positionnez un comme il faut. Moi, j'ai positionné en haut, en bas. Et après, j'ai centré en fonction de ce que je voulais. J'ai centré. J'ai aligné en fonction de ce que je voulais comme résultat. Voilà. Alors, ce qui est joli, enfin, je trouve, c'est d'avoir le même espace ici et là, en fait. D'essayer de mettre les mêmes espaces partout. C'est pour ça qu'il faut mesurer un petit peu au début, quand vous démarrez votre projet, pour connaître les mesures de votre feuille de papier. et des morceaux de papier à découper. Voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup mettre en valeur mon scrap sur des bougies. Ah oui, c'est joli, ça aussi. C'est très joli, ça. J'ai vu ce que tu faisais, Estelle. J'avais vu. C'est vraiment ça qui est bien. C'est qui est sympa, je trouve. C'est qu'on peut tous... Tout le monde peut trouver son compte, en fait. On préfère les photos. On préfère les... Voilà. On choisit vraiment, vraiment ce qu'on peut faire. C'est ça qui est bien. Ouais, 20 sur 20 aussi, c'est bien. Hop. Donc voilà. Après, si vous n'êtes pas doué pour... Enfin, doué. Vous vous dites, oh là, je risque de coller de travers. Dans ce cas-là, tirez des traits. Faites des petits traits discrets. Prenez des marques pour... Je fais la maligne. Dans deux minutes, je vais même avoir à recevoir que j'en ai collé un de travers. Mais faites-vous des marques. D'accord ? Après, chacun trouve ses astuces. Ah, Marcel. Estelle, elle en a fait sur des bougies. Elle avait publié. Ah oui, mais c'était sur sa page. Elle l'a peut-être publié aussi sur mon groupe. Je regarderai. Pour vous montrer ce que ça donne sur des bougies. C'est très joli pour offrir des bougies. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est très joli aussi. Vous voyez, paf, mon truc, il est à moitié de travers. Alors. Donc, sur la page de scrap, attention. Parce que comme c'est un espace... Alors, surtout pour celles qui sont, comme moi, pas habituées à en faire. Comme c'est un espace assez grand. On a tendance à les laisser dans le plan de travail et à travailler dessus. Du coup, je pourrais vous proposer aussi en live de faire sur des bougies, de décorer des bougies avec du scrap. Si ça vous intéresse, on pourrait travailler là-dessus. C'est aussi une autre possibilité. Donc, voilà. Là, ma page, elle est prête. Donc, oui, je vous disais, ne laissez pas les éléments dessus pour travailler. Parce que c'est une erreur qu'on peut faire aussi. Par exemple, moi, ce matin, quand j'ai fini ma page, j'ai commencé à coller mes fleurs et tout. Sauf que le morceau de papier ici, bleu, je ne l'avais pas collé. Donc, j'ai collé mes fleurs comme si c'était fait. Et je me suis aperçu que le morceau était complètement en travers. Donc, j'ai tout bidouillé, tout décollé. Non, 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 ça allait très bien ce matin. Donc, c'est pour ça que je vous donne le conseil de ne pas laisser traîner vos trucs. Alors, je suis en train de me rendre compte que rien du tout. On va déjà découper les morceaux de papier design pour mettre ici et là, et puis en haut. Comme ça, ce sera fait. Et après, on se concentrera sur la partie de droite. Ensuite, alors, ici, nous allons pouvoir mettre, moi, je verrai bien. C'est jamais ceux qui sont déjà découpés qu'on veut. C'est impressionnant. Je verrai bien. Un petit morceau d'hortensia, comme j'ai mis là-haut. Je trouvais ça bien, comme ça. Ensuite, je vais reprendre un petit peu le même style, en fait. Hop. Et puis, bah oui, on va rester pareil. Je ne vais pas faire la difficile. Donc, bah là, on réduit pareil, alors, d'un demi. Hop. Donc, 7,5, ça fait 7 par 11,5 par 11. 7 par 11. Hop. 7. Je suis hors champ, je sais. Je reviens dans le champ. Hop. Par 11. Merci Geneviève. Ils sont beaux, ces papiers, hein. Alors, des fois, il y en a qui sont un peu chargés, hein. Il y a des côtés plus ou moins... Plus ou moins... Plus ou moins... Denses. Après, il faut les travailler en fonction de vos goûts, en fait. Donc, celui-là, il fait 3, du coup. Par 7, toujours. Je ne vais pas trouver le mémoire. 3. On va faire comme ça. On va faire 7. Parce que je l'utiliserai pour autre chose. Alors, il ne m'a pas fait de gâteau, mon mari. Je n'ai pas eu le droit au gâteau. Bon, il m'a fait un beau cadeau, donc... Le gâteau, ce n'est pas très, très grave si je n'ai pas le gâteau, en fait. Comment vous dire que je n'ai pas forcément besoin de ça ? Donc, je ne lui en veux pas. Non, je vais rester dans le violet, en fait. Ici, on va faire l'inverse. Je ne vais faire que du violet. Je trouve ça joli. 6 et demi, donc 6 par 7. 6. Par 7. Hop. Voilà, on va rester comme ça. Donc, je vais coller celui du milieu. Alors, j'ai déjà préparé mon petit cercle avec le message, puisque ça, je l'ai découpé avec les... Oh ! 1, 2, 3. Les dailles cousu main. Et le tampon vient du 7 libellules, en fait. Je trouve ça très joli comme petit message, que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. Je trouve ça très mignon. En ce moment, on a bien besoin de ce genre de message. Donc, c'est parfait. Voilà, mon petit portentia que je viens coller. Donc, après, si vous n'avez pas de papier effet bois, vous pouvez soit commander le papier effet bois, ça c'est possible, soit utiliser un autre papier, papier imprimé, unis, autre. Ça, c'est comme vous le sentez. Alors, on met celui-là, celui-là, non celui-là, on va rester dans les teintes de violet. Donc, le ruban, c'est le ruban de la collection Havre d'Hortensia, d'accord, qui est légèrement transparent, qui est très joli aussi, comme ça. Alors, je vais vous montrer comment je procède pour donner cet effet, pour faire un peu comme si le ruban, je l'avais... En fait, le nœud est recollé par-dessus, mais pour faire qu'il s'intègre vraiment au ruban qui a été collé en premier. Comme si ça venait vraiment du même morceau. Je vais vous montrer. Alors, un petit bout de scotch. Vous venez le positionner là où vous voulez. On en découpe un autre bout ici. On va venir le mettre sur l'envers du papier, toujours avec un petit morceau de scotch. Bonjour Ingrid. Il est bon, hein, le ruban, Marcel ? Oui, très joli, ce ruban. Bonjour Virginie. Ah oui, depuis le salon de coiffure, effectivement. Voilà, on me suit partout, j'adore. Donc ensuite, je vais venir coller mon papier. Excusez-moi, je suis encore hors champ. Non, mais ça ne va pas du tout. Mon installation pour les vidéos ne va pas du tout. On va le coller maintenant. Et ensuite, je vous montre pour le petit nœud. Il est très joli ce ruban. Parce qu'en fait, comme il est un peu comme de la gaze, il est ajouré. Même si la couleur est flash et soutenue, ça donne un effet quand même assez léger. Ce n'est pas pareil que s'il était totalement, avec un tissu plus dense, totalement opaque. Hop là, et je colle. Je vous conseille toujours de mettre un bout de scotch derrière vos rubans, comme ça, derrière les papiers. Parce que vous êtes sûr que ça va bien tenir. Parce que des fois, on a tendance à, pour gagner du temps, par économie, par rapidité, à coller avec de la colle uniquement. Mais des fois, quand votre ruban est mal pris, avec le papier à coller, c'est fichu. Donc, ça peut être mieux d'utiliser avec de la colle. Alors ensuite, je vais prendre les pastilles de colle, les points de colle, là, les glou-dotes. Ça, c'est pareil, c'est magique. Vous allez prendre une petite pastille de colle, qu'on va venir mettre là où je veux positionner mon nœud. Et là, je vais venir replier mon ruban. Pour que ça donne vraiment l'impression, je vous montre, que votre ruban, il est pris, c'est le même morceau. En fait, on met le petit nœud ici. J'y arrive du premier coup, d'habitude. Mais là, c'est le stress. Non, je plaisante. Je ne suis pas du tout stressée. Des fois, il vaut mieux que je me stresse un petit peu, sinon je vous garde avec moi la journée. Ce qui, en soi, ne me gênerait pas. Mais après, vous avez peut-être des choses à faire tout de même. Puis, j'ai aussi des choses à faire. Alors, il y a des personnes qui aimeraient découvrir le catalogue en avant-première. Merci Ingrid. Merci Corine. Coucou. Alors, je suis un tout petit peu plus vieille, de pas beaucoup, Marie-Dominique. Mais bon anniversaire à votre fils, alors. C'est un bon jour, le jour du printemps, pour fêter son anniversaire. J'ai toujours aimé ça. En même temps, je n'ai rien choisi du tout, mais c'est comme ça. Je trouve ça bien. Donc, une fois qu'on est là, vous voyez, si je le mets là, mon ruban, ce n'est pas moche, mais on voit bien qu'il est mis par-dessus. Alors que si je viens le positionner ici, on a vraiment l'impression que c'est ma bande que j'ai prise. J'ai fait mon nœud et j'ai continué. Donc ici, je remets une petite pastille de colle par-dessus. Et je viens coller mon petit ruban. Et je trouve que c'est plus joli comme ça. C'est mon avis. Après, hop là. Donc ça, c'est fait. Ici, mes petites... Donc, je n'ai pas pris... Attendez, j'arrive, j'arrive. Je vais chercher les stampings dimanche mignon et blanc. C'est vrai, tu aimes l'astuce du nœud ? Très bien. Eh oui, parce que des fois, sinon, ça ne fait pas très joli. Enfin, ça ne fait pas très joli. Ce n'est pas moche non plus, mais... Vous allez boire un petit coup à mon anniversaire ce midi, Christelle ? Moi aussi. Pas de raison. Alors, le catalogue en avant-première, il faut devenir démonstratrice, Marie-Dominique. Bonjour, Sandra. Donc, Sandra, j'ai dit à tout le monde que tu m'avais gentiment chanté une chanson ce matin et que je te conseillais vivement. Je ne te l'ai pas dit en vrai, en direct, parce que je n'ai pas osé. Mais je te conseille de continuer ta carrière dans le scrap et pas dans la chanson. Même si l'attention était très très gentille. Alors, ici, j'ai mis, vous avez vu, une petite pince. Comme une petite pince à linge. Je trouve ça trop mignon. Bon, ça fait partie du catalogue aussi. C'est ces petites pinces, des pinces bien pensées, c'est le nom, d'accord ? Qui sont juste trop mignonnes, regardez. Elles sont trop belles. On peut agrémenter des projets, des choristes. J'adore, j'adore. Donc oui, je te conseille de continuer dans le scrap. Je te dis ça comme ça, c'est tout. Ne te vexe pas. Je pense que tu le sais en même temps. J'espère. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va mettre les petits embellissements. Non, on mettra ça après. On va venir coller, décorer nos papiers, là, ici. Coller notre libellule, on la collera après. Alors, pour nos papiers. Donc, on a trois morceaux de papier. Un qui fait donc... Attendez, je vérifie juste avant de vous dire des bêtises. Voilà. Il mesure donc, donc je le ferai de l'autre côté, 14,5 et non pas 15,5. 14,5 sur 9. Toujours 14,5 sur 5. Je vérifie quand même avant de vous dire des bêtises. Voilà. Et le dernier, 14,5 sur 6. Donc, c'est celui du milieu. Donc, pour cela, j'ai utilisé nos jolies brosses à estompe. Je suis d'accord avec ton mari, Christelle. Il avait bien raison. Mais c'est très gentil de chanter. Mais je comprends qu'il est interdit de chanter. C'est mieux, c'est mieux. Pas quoi que je dois chanter à peu près pareil. Alors, les brosses à estompe. Vous les voyez, vous en avez peut-être commandé. Vous attendez peut-être d'en recevoir. C'est comme des brosses de maquillage. Avec plein, plein de petits poils. Elles sont toutes douces. Et elles sont géniales pour travailler. Alors, moi, je les utilise comment ? J'en ai utilisé une par couleur. D'ailleurs, il va falloir que je marque les couleurs dessus. Je ne les ai pas encore nettoyées. Parce que je les utilise comme ça. Steph, tu les as déjà nettoyées. J'ai vu ta vidéo. Ça se nettoie apparemment très bien. Alors, moi, je ne les ai pas nettoyées tout de suite. Donc, peut-être que ça se nettoie moins bien. Mais du coup, je garde une par gamme de couleurs. Le vert, le violet, le rose, le bleu. Vous voyez, si je refais ici. Pourtant, je les ai utilisées tout à l'heure. Il n'y a rien. D'accord ? Ça s'en va. Je t'ai appelé Christelle, c'est ça ? Ça y est, je me suis encore gorée. Oui, Sandra. J'ai une copine qui s'appelle Christelle. Et du coup, je m'emmène les pinceaux à chaque fois aussi. Donc, voilà. Alors, un peu de couleur. Oui. Quand je bois, après, je fais n'importe quoi. Alors, déjà que je n'ai pas besoin de boire pour faire n'importe quoi. Sylvie, pour ne faire que des erreurs. Donc, je vais éviter avant le live. Donc là, j'ai utilisé la couleur souffle d'écume. Et du coup, j'ai fait mes fonds avec. Donc, vous voyez, en fait, on va tamponner et on va venir mélanger. Alors là, j'ai fait un goût pâté, mais le but, c'est ça. Donc, je vais d'abord prendre le morceau du... Alors, les deux morceaux du milieu et du haut, je les ai fait totalement. Celui-là, où j'ai écrit comme un cochon dessus, j'ai fait le haut en bleu et le bas, il est en vert clair. Vous verrez. Donc, ici, on vient et on vient coloriser. Alors, après, la densité que vous lui donnez, ça, c'est vous qui avisez. Donc là, je vais faire, bien sûr, des gros pâtés parce que je suis avec vous. Mais ce n'est pas trop, trop grave, puisqu'après, on va coller les fleurs dessus. Non, justement, c'est avec ces fameuses brosses. C'est ça qui est génial, Estelle. Elles sont vraiment super. Et puis, l'avantage, bon, c'est qu'on ne s'en met pas plein les doigts, normalement. Bon, là, je l'ai un peu... Avec la lumière que j'ai pour le live, ce n'est pas très pratique. Donc, voilà. Il y en a qui les utilisent déjà, je pense. Merci, Sandra. Sandra, je vais dire Christelle encore. Oui, on peut faire une page pour Pâques aussi. Une page, vous pouvez faire pour plein d'occasions. Alors, après, moi, je vous conseillerais, si vous devez l'offrir, si vous l'offrez à quelqu'un qui ne connaît pas, encadrez-la avant. Parce qu'on peut les poser comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui les posent sur des buffets, sur des chevalets, des choses comme ça. Mais si vous l'offrez à quelqu'un et que vous voulez que la personne la garde un peu, je vous conseille plus de l'encadrer. Après, on peut l'encadrer sans mettre de verre dessus, de vitre. Parce que là, par exemple, quand il y a des éléments en relief, ça va poser problème. Mais vous pouvez utiliser un cadre. Par exemple, vous avez les cadres... Si je donne la marque, chez Ikea, ils ont des grands cadres en 30-30 avec un gros bord. Et du coup, vous pouvez... Ça m'énerve, je ne vous regarde pas, en fait. Avec un gros bord et du coup, vous pouvez retirer la vitre. Et ça vous fait un encadrement qui est joli pour vos projets. Bonjour Sandrine. Donc, celui-là... J'ai oublié un truc. Oui, alors, quand vous avez du papier, vous savez qu'il s'effiloche un petit peu sur le côté. Je ne sais pas si vous connaissez la technique de la lime à ongles. Ça marche du tonnerre. Quand votre lème de Massico ne coupe pas très bien et que ça fait des petites bouloches. Vous utilisez une lime à ongles. Alors, j'ai regardé dans ma boîte aux lettres hier ce matin. Mon facteur, il passe plus tard. Donc, ne vous inquiétez pas, j'irai voir. Mais j'ai déjà reçu plein de jolies cartes. Et comme j'ai dit en début de live, je vais répondre à tout le monde dans la journée. Mais alors, ce matin, si en plus, il avait fallu que je réponde à tous les messages, parce que mon téléphone n'a pas arrêté. C'est ce que j'adore. Alors là, je n'ai pas du tout un reproche. Ne le prenez pas comme tel. Je vais répondre à tout le monde. Je vais répondre à tout le monde tout à l'heure. Mais oui, je pense qu'elle va déborder. Écoutez, c'est hyper agréable en tout cas. C'est très sympa. Et je vous remercie. Donc après, le but, ce n'est pas que ce soit... Il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Après, plus vous allez mettre d'encre, plus ça va être foncé, etc. Mais vous voyez, là, ça fait des traits, des trucs. Ce n'est pas grave, parce qu'après, c'est ce qui va donner aussi du relief à notre projet. D'accord ? La lime, c'est génial, la lime à ongle. Vous prenez une lime à ongle, même une vieille lime à ongle, que vous avez, que vous n'utilisez plus. Et quand votre papier, il est un peu effiloché, ou que votre lame de massicot, elle n'a pas bien coupé. Hop ! Un petit coup de lime à ongle, c'est génialissime. Parce que des fois, au ciseau, on ne récupère pas tout. Ça, ça fonctionne hyper bien. Donc ensuite, je prends du verre. Et je vais venir mettre derrière. Ce qui est super sympa avec ces brosses, c'est aussi pour que les couleurs se fondent entre elles. Quand vous avez des jonctions à faire. Moi, je n'y arrivais pas trop avant avec les doigts éponges. Alors là, avec la lumière, je suis désolée, ça ne fait pas un rendu joli. Mais je vous promets que c'est joli. Oui, c'est ça, les brosses, elles sont en livraison, je crois que vous pouvez les commander, mais elles sont en livraison. Il faut attendre un peu qu'ils soient réapprovisionnés. Elles vont revenir, mais il y a eu un succès, effectivement, comme dit Steph. Elles ont eu énormément de succès, donc il ne faut pas vous inquiéter. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir coller nos papiers, respectivement, aux emplacements prévus. Je vais retirer les brosses avant de faire une catastrophe. Voilà, ça y est, je suis en train de faire une catastrophe. Alors, je colle mes papiers. Ah oui, la lime, c'est top, parce que des fois, on essaye de rattraper notre papier qui est mal, qui est tout effiloché. Des fois, quand votre lame de massicot est en fin de vie, en fonction du papier qu'on découpe, il y a des papiers, des fois, qui ont plus tendance à faire des petits, pas des coupes nettes, suivant la texture du papier. La lime à ongles, ça vous sauve la vie. Donc, je colle mes papiers, comme ça, c'est fait. Alors, ici, je pourrais déjà tamponner les petits pistils que j'ai à droite à gauche. Je leur montre pour... Merci Sandra. Alors, les brosses Nina, vous pouvez les acheter sur ma boutique en ligne. Je vous contacte après mon live. Je vous donnerai les références. Elles sont actuellement en... Enfin, on regardera, mais vous pouvez les acheter sur ma boutique en ligne directement. Je vous contacte après, de toute façon. Les petites pistils, là, j'aurais pu les tamponner avant, sauf que là, je vais faire comme sur mon projet. C'est-à-dire que... Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je les ai tamponnés à la fin, parce que je trouvais que ça avait manqué quelque chose. Hop. Oui, effectivement, comme le dit Gislaine, c'est chez Stampin' Up. Mais en tant que démonstratrice Stampin' Up, je vends les produits. Donc, du coup, je vous contacterai pour vous expliquer la marche à suivre pour les commander. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Donc, une fois qu'on est là, et bien maintenant, il nous reste à attaquer la déco. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai préparé des découpes. J'ai préparé des découpes d'herbes. Je ne sais pas si j'en ai préparé assez. Alors, je les ai faites en verre olive et en riche raisin. Donc, les découpes d'herbes, on a deux tailles. On a les grandes et une petite. C'est trop joli, je trouve, pour faire... Alors, au début, je n'aimais pas les chevaucher comme ça. Puis, en fait, je ne trouve pas ça moche. Mais on pourrait mettre un petit ruban pour les cacher. Mais je ne trouve pas que ce soit dramatique au niveau résultat. Il y a aussi les grandes feuilles comme ça. J'en ai mis quelques-unes. Donc, on va déjà commencer par mettre notre herbe. Alors, moi, ce que j'avais fait, mais après... Donc, ces découpes, je vous le rappelle, elles viennent d'ici... Hop, attendez. Parce que j'ai tout renversé. Donc, bien sûr, il y en a qui sont parties à côté. Elles viennent du set de l'ensemble Souhait du Jardin. Qui est assez sympa parce qu'au final, on peut... Comment ça s'appelle ? Au final, on peut... C'est celle-là, Sylvie, les découpes. Je vais y arriver. On peut l'utiliser pour plein de choses. C'est Christelle, je crois, qui disait qu'on peut faire une page pour Pâques. Ben oui, par exemple, si vous avez les poulettes ou un autre, les petits lapinous. Je sais qu'il y en avait plein qui aimaient bien les petits lapinous de Pâques. Ne me demandez pas de vous le montrer parce que je ne l'ai pas, celui-là. Ben, on peut... Mixer. D'accord ? On pourrait tout à fait faire plein de petites herbes avec des poulettes dedans. D'ailleurs, c'est un truc que j'aurais pu faire. C'est ces découpes-là, en fait, l'herbe. C'est ces deux dailles. Oh, mais je vais y arriver, j'ai deux mains gauches. Voilà. C'est ces deux dailles-là. Donc, vous comprenez que, ayant pris un peu de retard, je n'arrivais pas le temps de tout découper. Et du coup, j'espère que j'en ai assez. Sinon, ce n'est pas grave. J'aviserai. Donc, moi, j'avais alterné, en fait, j'avais mis... Là, je ne suis pas hors champ. Non, je ne suis pas hors champ. Attendez. Hop là. Hop là, hop là. Voilà. Moi, je les ai collées. Comme ça. J'ai mis d'abord des grandes. J'ai alterné. Alors, on peut mettre plusieurs verres, si on veut. Vous pouvez même... On peut mettre du papier velin aussi, des découpes en papier velin. C'est vraiment en fonction du goût de chacun et chacune. Mais moi, non plus, ce set, je le trouvais joli parce que c'est le truc du jardin et que j'aime bien les trucs du jardin. Le truc du jardin. Mais voilà. Je trouvais ça très beau. Au final, je n'avais pas beaucoup travaillé avec. Et puis là, je l'ai redécouvert en voyant, effectivement, la page de scrap dont je me suis inspirée. Et au final, je me dis, c'est dommage parce qu'il est vraiment très, très joli comme ensemble. Et puis, c'est vraiment un truc qui est, je ne vais pas dire intemporel, mais si, que vous pouvez utiliser par la suite sur plein de projets. On a toujours besoin de mettre des petites découpes d'herbe à droite à gauche qu'on n'a pas forcément. Voilà. Donc, là, du coup, je trouve ça plutôt sympa d'avoir ce set. Je pense qu'il fait partie des sets à avoir, en fait. Parce que même les pissenlits, les pissenlits, les fleurs, je ne les trouvais pas. Et là, travailler comme ça, bien sûr, je les trouve très jolies. Je vais peut-être avoir assez d'herbe, on va voir. Donc, voilà. Moi, j'ai mis tout ça en... Oui, vous pouvez les utiliser tout le temps, les découpes. Je veux dire, les fleurs, vous pouvez les faire, là, on fait sur du rose et du... Enfin, des teintes mauve-violettes. Vous pouvez les faire avec des couleurs plus flash, des trucs plus pétants pour l'été. Vous pouvez faire... On peut faire plein de trucs. On peut faire des fleurs multicolores. On peut les faire toutes rouges. On peut... C'est vraiment un truc qu'on peut utiliser tout le temps. Ensuite, j'avais pris des petites découpes que je suis venue intercaler. Bon, qui a prévu de scraper aujourd'hui ? Je pensais qu'on pourrait recommencer... Enfin, pas tout de suite, mais des ateliers en présentiel. Mais là, vu que nous, on fait partie des régions qui sont confinées, c'est raté. Donc, on va rester en visio pour l'instant. C'est vrai, Sandra ? Tu vas scraper, ça m'étonne. N'oubliez pas. Moi, je veux bien voir les projets que vous faites. J'aime bien voir ce que vous faites. C'est toujours sympa, je trouve. C'est dommage pour les ateliers. Parce que c'est vrai que... Bon, après, la visio, ça marche bien. Mais il y a des gens qui n'aiment pas trop. Et puis, c'est vrai que c'est difficile, quoi. Tu scrapes cet après-midi, Sandrine, Christelle ? Trop bien. N'hésitez pas à me montrer ce que vous faites. Je vous dis, j'aime vraiment beaucoup. Donc, ici, pareil. Du coup, j'en ai fait assez. Je suis assez fière de moi, ce coup-là. Je me suis dit, oh là là, je vais m'arrêter en plein milieu parce que je ne vais pas en avoir assez. Donc là, pareil, en fait, j'ai continué de la même façon. Sauf que je ne vais pas jusqu'au bout parce qu'après, il y a le ruban. Donc après, pour donner plus de volume et que ce soit moins, moins, moins régulier... Pourquoi je répète moins régulier ? Oh là là, ça y est, mon anniversaire me tape sur le système. Je commence, c'est l'âge. C'est l'âge qui fait que je ne sais plus ce que je raconte. La régularité, voilà. L'herbe, ce n'est pas aussi... Sauf si on a une superbe pelouse. Mais ce n'est pas aussi régulier. Donc après, on rajoute des éléments pour, justement, casser un peu cette régularité. Vous voyez, là, on va pouvoir rajouter des petits ou des grands brins d'herbe. C'est comme vous le sentez. Puisque j'en ai découpé plein, du coup, je peux me lâcher. Moi, je colle que la base, en fait. Pour laisser, justement, le côté un peu libre des brins d'herbe. Et puis, vous pouvez, certains brins d'herbe, les recourber, en fait. Pour donner plus de volume à votre page. Donc, c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais. Peut-être pas l'encadrer avec une vitre. Oui, après, il y a possibilité de faire des ateliers. Je ne vais pas fêter mon anniversaire avec un petit rame. Muriel, il y a possibilité, effectivement, en distanciel, on peut le faire. Mais c'est vrai que ce n'est pas pareil que quand vous avez une animatrice à côté de vous, une démo, qui vous montre les techniques. Mais on peut le faire. Moi, j'ai déjà fait des ateliers en Zoom. Et en Zoom, c'est sympa parce qu'il y a un échange, en fait, avec les gens. Alors d'ailleurs, pour mes clientes, j'ai essayé de proposer un atelier en Zoom. Bon, ça n'a pas pris parce qu'il n'y avait pas assez de participantes. Mais si ça vous intéresse, il suffit de devenir ma cliente. Donc, forcément, de passer commande. Et ensuite, vous avez accès... J'ai un groupe privé, alors sur lequel, pour l'instant, je ne le cache pas. Il n'y a pas beaucoup d'animation parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. mais sur lequel, je propose et je vais en reproposer, du coup, avec le confinement. Alors après, moi, avec le confinement, vu que j'ai un travail à temps plein à côté, en journée, je travaille. Donc, je ne peux pas... C'est pour ça que je ne fais pas de live en journée, de choses comme ça. Mais je peux proposer sur le week-end ou autre un moment pour scraper en Zoom ensemble. Et c'est vrai que c'est sympa quand même. Même si c'est différent, c'est sympa. Parce que le Zoom, moi, je peux retourner la caméra comme là. Donc, du coup, je vous explique. Et puis, il y a une vraie interactivité. Pour ça, il faut soit... On peut faire partie de mon équipe puisqu'avec mon équipe, on fait aussi des Zooms créatifs, n'est-ce pas ? Ou devenir ma cliente, si vous ne l'êtes pas déjà. Voilà. J'ai dit en commençant le Zoom pour celles qui n'étaient pas là que c'était mon anniversaire et que, du coup, je voulais recruter des gens pour mon anniversaire pour agrandir mon équipe. Donc, voilà. Je compte sur vous. On m'a toujours dit qu'il fallait insister. Alors, ces feuilles-là, je les ai faites en feuillage sauvage. Elles sont un peu plus foncées. Et du coup, je les plie un peu comme ça pour leur donner un peu plus de relief. Et je vais venir en coller deux ou trois. Alors, du coup, je vais la coller comme ça, mais je vais aussi la cacher par un brin d'herbe parce que je trouve que la base, ça fait bizarre. Voilà. Voilà. Après, on peut les mélanger. Pareil, on en prend une troisième. Merci, Laurence. Je vais reprogrammer ça à un atelier en Zoom, alors, Estelle. Je vais vous faire ça. Donc, voilà. Des fois, j'ai des personnes qui me demandent à rentrer dans le groupe privé. Ça s'appelle le groupe privé de la Scrapabule. Votre adhésion, elle est refusée si vous ne faites pas partie de mes clientes parce que c'est réservé pour mes clientes. C'est le privilège. Enfin, le privilège. Oui, c'est le petit plus. Voilà. Et puis, le dernier, je vais le mettre de l'autre côté. Donc, vous voyez, l'herbe, ça prend un peu de temps à coller quand même. D'accord ? Lundi, Muriel ? Il faut que j'essaye de m'en rappeler. Ça, c'est pas... Si, si, je vais m'en rappeler. C'est un bon mois, le mois de mars. Les gens qui sont nés au mois de mars, ils sont bien en général. Je vais m'attirer les foutres de tout le monde, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma petite libellule ici que j'ai tamponnée déjà pour avancer. Je la découpe avec la perfo. Donc, ça, c'est le set libellule au jardin. Pareil, je trouve qu'ils sont complémentaires, les deux. Ils sont vraiment... Ils vont vraiment ensemble, ces deux sets. Hop. Et ensuite, j'avais colorisé ma libellule avec un feutre à alcool macaron à la mante, le feutre clair, pour lui donner un peu plus de relief que toute blanche, en fait. Donc, je n'ai rien fait de particulier. Juste un petit coup de feutre comme ça, histoire qu'elle ne soit pas toute blanche. Bon, c'est bien, Nathalie. Alors, je n'ai pas dit de bêtises. Parfait. Non, puis le mois de mars, c'est le printemps. Bon, ok, c'est le... C'est le printemps. C'est les nouvelles... Les petites fleurs qui sortent un peu partout. Très bien, très bien. C'est les meilleurs. Merci, merci. Je ne prends pas du tout la grosse tête. C'est parfait. Donc, là, je colle ma libellule. En fait, je refais un peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Et là, on va s'attaquer aux grandes fleurs, aux grands pissenlits et tout ça. Alors, pour ça, je les ai déjà découpées pour avancer, pour gagner du temps. Hop là. Donc, pareil, c'est les découpes de souhait au jardin. Ici. Donc, j'ai les grands... Vous voyez, quand on voit ces grands trucs, là, on se dit... Qu'est-ce que je fais avec ça ? Celle-là, encore, oui. Mais celle-là, on se dit... Ouais, ça se fait un peu styliser. Ce n'est pas top top. Et pourtant, on fait des trucs très jolis. Tu es née aujourd'hui, Nathalie ? C'est ton anniversaire aussi ? C'est ça ? Ah bah, bon anniversaire, alors. Pas du tout, pas du tout. Ah bah, bien sûr, Sandra, Sylvie. C'est sûr qu'elle a dit que c'était octobre parce qu'elle est née en octobre. Oui, chacune, après, va dire... Le mois d'octobre, non. Regardez, c'est l'hiver. On rentre dans l'hiver et tout. Non, non, c'est vraiment... Oud, c'est pas mal aussi. J'avoue. Je vais me faire une ennemie encore. Alors, du coup, là, pour travailler, j'ai pris la couleur Grenouille... Bien sûr, je ne vous montre pas la bonne. Grenouille Guillerette qui est un vert un peu plus peps. Rose Rococo et Horizon de Bruyère avec mes petites brosses à estom qui vont bien. Bien évidemment, pour donner du relief à mes fleurs... Alors, attendez, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais rapprocher peut-être un peu la caméra. Pour donner un peu plus de relief à mes fleurs, j'ai redécoupé. En fait, on a plusieurs tailles de découpe. J'ai fait... Alors, attendez. Trois découpes supplémentaires. Voilà, on a les trois tailles. Pour les superposer, en fait. Vous voyez ? On a chaque fois et on va pouvoir les superposer dessus. Donc, celles-là, on va les mettre de côté. Et en fait, j'avais fait une... une couleur Horizon de Bruyère. Alors, mon fils est juin, ma mère juin, ça donne envie de partager ta page. J'attends mes feuilles 30-30 pour le faire. Oui, alors, si tu n'as pas tout de suite les feuilles 30-30, Muriel, là, par exemple, je ne l'ai pas collée sur une feuille... Je ne l'ai pas collée encore sur une feuille cartonnée 30-30, donc tu peux le faire directement sur le papier design si tu veux avancer, si tu as envie de... Parce que je n'ai pas les feuilles blancs, je les attends aussi. Je n'en avais plus, je n'avais pas fait attention. Et les autres couleurs que j'ai, je trouve qu'elles ne vont pas... Enfin, je vérifierai tout à l'heure. Je vais peut-être en trouver une qui va me plaire. Mais, du coup, je ne les ai pas collées, donc c'est possible de faire même si on n'a pas encore les feuilles 30-30. Surtout que là, on est sur du 27 par 27, celle-là. Alors, je vous ai dit, voilà, grenouille raide, je vais y arriver. Donc, j'ai utilisé mes brosses à estompe. Alors, attendez, je prends juste les bonnes couleurs parce que je me connais, sinon, je vais faire n'importe quoi. Je vais utiliser la bleue dans le rose et vice-versa. Vous voyez bien comme ça ? Bon, parfait. Alors, du coup, j'ai fait un truc assez simple. Donc, j'ai tamponné comme ça, en fait, où vous frottez, c'est comme vous voulez. Le but, c'est de coloriser la fleur. Voilà. Et puis, les pétales, oups, qui vont, les petites fleurs qui vont se superposer aussi. Donc, après, la densité de couleur, c'est vous qui... Merci, bon week-end, Laurence. C'est vous qui voyez la densité de la couleur que vous souhaitez mettre. D'accord ? Je vais faire deux en horizon de bruyère. Oui, tout à fait. On peut prendre un papier imprimé DSP en papier de base. On n'est pas obligé de prendre un papier uni. Le papier uni, c'est pour que ça redonne du corps à votre page, mais on peut tout à fait aller directement sur du papier imprimé. 1, 2, 1, 3. Il me manque un grand. Donc, vous voyez, ce n'est pas long à faire. Après, c'est l'intensité que vous souhaitez lui donner. Et puis, je vais finir la colorisation avec l'autre. Hop. rose rococo. Le côté un peu imparfait de la colorisation, enfin, de la... Ouais, la colorisation est bien aussi. Ça donne une fleur. Ce n'est pas toujours tout nickel, tout régulier partout. Ça, c'est vous. C'est en fonction de vos goûts. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va prendre donc 1, 2, 3. Moi, je vous conseille de plier un petit peu, là, juste incurver rapidement les pétales. On prend la colle. Ah, je n'ai pas fini, excusez-moi. Avec le vert, on va coloriser la branche, la tige, pardon, la branche. Donc, pareil, attention, parce que le marguerite, marguerite, j'ai pas encore pris le rhum pour fêter mon anniversaire, j'imagine même pas. En plus, je vais pas avoir de rhum, c'est Sandra qui dit ça. Le grenouillierette, il est vert très flash, donc en fonction de vos goûts à doser. Moi, je vous conseille toujours de tester sur un morceau de brouillon avant, c'est mieux. Donc, je vous ai dit, on prend notre fleur, hop, et vous intercalez les pétales par-dessus. Pareil, on les colle les uns sur les autres, en fait. Après, plus vous allez faire de découpes, plus votre fleur, elle aura du volume. On aurait pu faire encore plus de découpes que là. Ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Alors, vous pouvez les coller à plat et après, vous venez avec votre ongle ou avec un petit outil, une fois que c'est collé, vous venez remonter les pétales pour donner du corps à votre je ne suis pas hors champ, à votre fleur, vous voyez. Non, mais je ne bois pas en fait, donc je ne vais pas, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. En vrai, je ne bois pas. Je vais prendre un verre si je suis avec des amis, mais seul, je ne bois pas. Mon mari qui est là, mais voilà, on ne boit pas quand on est... Il devait y avoir quelque chose dans le café, oui, c'était ça. Ah oui, surtout que c'est mon mari qui me l'a fait mon café ce matin. Donc, il est possible qu'il y ait eu quelque chose dedans. C'est possible qu'il m'ait mis un truc, mais en général, le connaissant, s'il avait dû me mettre un truc, c'était un truc pour que j'arrête de parler et pour que je dorme parce qu'il me dit que je parle trop. Donc là, c'est raté, ça n'a pas fonctionné. Il va vite s'en rendre compte quand je vais remonter. Vous voyez, ça fait joli, des jolies fleurs. Et la rose pour terminer, enfin la fleur rose, parce que s'il y a des gens qui prennent en cours, ils vont vraiment croire que j'ai bu quand je dis la rose, ce n'est pas du tout une rose. Mais du coup, elles sont vraiment jolies ces découpes. Franchement, ce serait dommage de passer à côté de ce set. Trop de café, non, j'aime bien le café, mais non. Non, mais je pense que c'est mon état normal, Muriel. Donc, c'est surtout ça, c'est que c'est mon état normal, je parle beaucoup. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait celle-là, on va déjà coller ces fleurs-là. vous allez les coller, en fait, je vous remets le projet. Comme vous le sentez, la hauteur, donc si vous voulez les faire plus courtes ou plus longues, vous coupez. Moi, je ne coupe pas la main parce que ce n'est pas... ça va être caché. Un petit peu de colle. Et là, on vient disposer... Je suis encore hors champ, mais ce n'est pas possible, ce truc. Petite tâche de colle. On enlève là. Donc voilà, on va faire les pissenlits. Enfin, je dis les pissenlits, ouais, les fleurs de pissenlits, là. Ça ne me donnait pas envie, c'est vrai que ça donne envie. Ouais, là, ça donne vraiment envie parce qu'on peut vraiment faire des trucs jolis et le coup des fleurs, vous pouvez le reprendre pour faire juste une carte, par exemple. D'accord ? On peut faire une carte avec et franchement, j'ai mis du temps à travailler avec. D'ailleurs, vous n'avez pas vu beaucoup de projets passer avec de ma part et en fait, du coup, je me dis, l'herbe, les fleurs, même ça, que ce soit ici, ces fleurs, les chardons ici, il y a des super jolies choses qui sont faites avec. Donc, ça peut, ça vaut vraiment le coup. Et puis, l'herbe, l'herbe tout simplement parce que c'est ce qu'on disait. Les petits pistils, c'est pareil, on va les mettre après. Les petits pistils, c'est bien pour un petit fond de carte, un petit truc, ça fait des... Non, il est vraiment beau. Et un petit peu de mince horizon brouillère. Juste un tout petit peu. Je ne veux pas en mettre trop. Voilà. C'est des fleurs de carottes ? Oui, c'est possible. Je ne suis pas une pro là-dessus, je te fais confiance, Christelle, mais oui, ça doit être ça, des fleurs de carottes. Hop. Donc là, voilà, à vous de voir, on voulait qu'ils se positionnent, en fait. Vous voulez qu'ils viennent plus haut, plus bas. Moi, je préfère qu'ils viennent plus bas. Voilà, nos fleurs, elles peuvent se superposer. J'ai toujours tendance à faire un truc bien régulier, mais à la base, c'est des fleurs dans la nature, elles ne sont pas... ce n'est pas rectiligne. Voilà, et celui-là, on va le mettre ici. Alors, les fleurs, les pétales, on aurait pu les découper, enfin, les fleurs, sur le papier adhésif que je ne vous ai toujours pas montré, mais celles qui ont suivi Sandra l'ont déjà vu, ce papier adhésif. C'est des grandes feuilles de papier adhésif qu'on a chez Stampin' Up. Ce qu'on colle derrière nos papiers, le papier blanc, le papier cartonné, enfin, celui qu'on veut découper à la Big Shot, quand on fait des découpes comme ça, à la Big Shot, à la machine de découpe. Et en fait, sauf que moi, je n'avais pas envie qu'en haut, ce soit collé. D'où le fait que je n'ai pas utilisé le papier adhésif. Donc une fois qu'on est là, on peut venir avec, hop, attendez, je cherche mon truc. Je vais prendre ma petite pince. Avec un petit outil et on remonte les pétales pour plus de volume. D'accord ? Donc tenez votre pas, ne faites pas comme moi, là, on croit que j'ai qu'une main. Hop, voilà. Voilà, voilà. Tu dois me montrer la technique, ma petite Laurence. La technique de quoi ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai parlé d'un truc, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, la technique avec les feuilles adhésives. Oui, je vais le montrer. Il faudrait que je vous le montre. Pas de souci, Estelle, je n'ai pas oublié. Enfin, si, j'avais oublié, mais je récupère mes esprits et je te montrerai ça. Pas de problème. Donc, ici, je vais venir utiliser les petits strass, pas des strass du tout, les perles assorties à la collection, les petites perles pastels. Il y a toutes les couleurs, ça qui est sympa. assorties au papier. Voilà. Moi, j'en avais mis quelques-unes ici aussi. Je me suis trompée de couleur. Tic. Oui, le papier adhésif, oui, il faut que je te montre ça. J'essaye pour, je vais essayer pour mardi de mettre dans mon projet l'utilisation du papier adhésif. Donc, on part sur une page de scrap mardi aussi, c'est ça que vous voulez. C'est vrai, c'est joli, ça vous plaît ? C'est parfait. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir décorer avec les petites coccinelles, les petites coccinelles, les breloques coccinelles de la collection Jardin Sauvage aussi, qui sont trop mignonnes. Donc, pour ça, l'idéal, c'est les petites pastilles de colle. On prend une petite pastille de colle, on la dépose là où on va mettre la petite coccinelle, on vient chercher une autre petite coccinelle et hop, on la fixe. Très beau. Dans les herbes, c'est sympa de mettre des coccinelles. On va mettre une petite coccinelle qui grimpe ici. Je suis toujours hors champ, ce n'est pas possible ça. je m'auto-dispute. Oui, mardi, on va faire l'autre page de scrap avec la collection Jardin Sauvage. C'est 20h, le live, Marcel. Voilà. Et vous pouvez... Oups, mon truc s'est collé de travers. Et on peut venir en mettre une autre ici. Voilà. Et pour finir, puisque je vous ai parlé de ces petits pistis, je vais prendre l'encre ardoise bourgeoise. le petit tampon avec la petite pistille ici. Donc, quand vous faites ça, testez avant la couleur que vous allez prendre par rapport au papier parce que des fois, on peut avoir des surprises. Tu vas craquer dessus, Estelle ? Fais-toi plaisir. Non, mais ça, c'est vraiment un truc que vous utiliserez qui va avec plein de choses. Testez avant parce que des fois, on se dit, ah oui, la couleur comme ça, c'est bien. Et puis quand on le fait, on se dit, ah non, c'est trop foncé. Donc moi, je vous conseille toujours de tester avant pour voir. Celui-là, je le sais puisque je l'ai fait, mais vérifiez avant. Vous voyez, ça fait un truc tout léger et ça habille le fond de votre projet, je trouve. Voilà. Donc après, on tamponne de manière aléatoire. Tic. Voilà. Un petit peu ici. Un petit peu là. Un petit peu là. J'ai mes petites libélules aussi à mettre. Et après, là-haut, moi, j'étais partie du principe que, clac, je suis en train de tremper mon doigt dans l'encre. Comme ça, je vais bien finir par faire une tâche sur mon projet. Je trouve ça mignon, c'est tout léger. Donc ça, je ne sais pas si vous voyez grand-chose de ce que je fais merci beaucoup. C'est très gentil pour l'anniversaire. Donc voilà. Et ensuite, eh bien, je vais prendre, j'ai découpé, donc avec la paire fou libellule, je vous rappelle que vous pouvez découper une grande libellule, mais on découpe aussi des petites libellules en même temps. Et j'ai découpé des petites libellules en papier velin. Donc le papier velin pour celles qui ne savent pas ou ceux qui ne savent pas, c'est le papier calque qu'on a chez Stampin' Up. Oups. Et du coup, là, je les laisse en couleur naturelle. Alors vous allez me dire, oui, quand on met de la colle, ça fait une tâche. Eh bien, pas du tout, regardez ici. Ça dépend de la quantité de colle. Gris ardoise, oui, c'est un gris très clair. Ici, j'ai mis de la colle et on ne les voit pas du tout les points de colle en dessous. D'accord ? Il ne faut pas en mettre beaucoup. Il est très épais comme papier velin, donc du coup, sur des petits trucs comme ça, ça fonctionne. Mais je n'en mets vraiment pas beaucoup. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez ? Je mets juste vraiment un truc minime de colle. Voilà. Juste au centre. Ils sont mis... Ben, ils sont là. Voilà. J'en mets vraiment pas, regardez. Il n'y en a quasi pas. Vous appuyez bien. Non, non, ça ne fait pas de tâche, en fait. Après, quand c'est des coupes en papier velin plus gros, c'est qu'il y a besoin de plus de colle. Dans ce cas-là, on s'arrange soit pour le cacher, soit vous prenez la colle avec... Je l'avais déjà montré. Avec une petite éponge, vous mettez de la colle, par exemple, sur un bloc acrylique ou un morceau de papier. Et avec une petite éponge, vous tamponnez la colle et vous la tamponnez derrière votre papier velin et du coup, ça ne se voit pas. Il n'y a pas besoin de beaucoup de colle pour coller ce papier. Alors, je vais en coller une ici. une autre là. Et la dernière, juste là. Et comme ce projet, ce ne serait pas mon projet si je n'utilisais pas mon fameux feu de pinceau à paillettes, sur les anciens papiers, une fois collés, pour utiliser les papiers et les traces de colle, il existe un petit accessoire qui était vendu avant chez Stampin' Up mais qui ne vendent plus maintenant, qui s'appelle le dégommeur. Je crois que vous pouvez en trouver sur Internet. C'est une gomme en crêpe. Alors là, moi la mienne, elle est un peu... J'enlève les morceaux au fur et à mesure quand ça se... ça enlève les traces de colle. Des gommeurs. Vous pouvez en trouver. Ouais, c'est génial. Donc, vous savez que j'adore ce pinceau Wink of Stella. Et bien évidemment, je vais en déposer quelques touches à droite, à gauche. Il ne faut pas en mettre trop parce que... Enfin si, c'est bête ce que je dis. Justement, on peut se lâcher avec ce pinceau parce que ce n'est jamais trop en fait quand on en met. Voilà, voilà. J'en ai pas mis 3 tonnes. Et voilà ce que ça donne au niveau de cette nouvelle page de scrap. Alors là, je suis désolée, ça fait un peu foncer. Ah non, voilà. On peut mettre du verre plus clair. J'aurais pu mettre aussi du sous l'écume. La couleur de papier que j'avais ici en herbe, ça aurait pu être... ça aurait pu être aussi très sympa. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous ai tenu longtemps aujourd'hui. Je vous rappelle que pour réaliser cette page de scrap, il vous suffit de vous rendre sur ma boutique en ligne pour commander les produits. Le code HOTES, donc pour celles qui ne me connaissent pas, vous avez l'adresse de mon blog, ici, la scrapabule.com. Vous avez le lien dans la présentation de ce live. Il y a le lien vers la boutique en ligne aussi. Et le code HOTES. Le code HOTES, je prends 2 minutes pour vous expliquer ce que c'est. Le code HOTES, ça nous permet de regrouper ensemble vos commandes dès lors qu'elles sont inférieures à 200 euros. Vous saisissez le code HOTES. Et moi, ça déclenche du coup ce qu'on appelle les primes créatives quand les commandes se groupent ensemble. Et avec ces primes créatives, j'achète des cadeaux pour remercier mes clients de leurs commandes. Si votre commande atteint les 200 euros pré-catalogue, vous ne saisissez pas le code HOTES puisque là, c'est vous qui aurez les primes créatives qui représentent 10% de vos achats en argent pour vous faire plaisir à nouveau avec des produits du catalogue. Voilà. Donc, vous commandez, vous saisissez le code HOTES pour toutes les commandes de 50 euros minimum hors frais de port. Vous recevrez une enveloppe surprise de ma part avec un cadeau. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie encore tous et toutes pour vos gentils messages pour mon anniversaire. Je vais prendre soin de vous répondre individuellement, que ce soit les cartes, les messages, les SMS reçus. Je vous souhaite une très, très belle journée en ce premier jour de printemps. Prenez soin de vous et je vous dis à mardi. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501